Bonjour à toutes et tous, Pierre Renaud, Rennes Métropole. Je suis chargé de mission données au sein d'un service qui s'appelle Données Territoriales et Informations Géographiques. Et du coup, j'ai en charge notamment le projet de Réseau Lora de Rennes Métropole. Ma présentation, je ne suis pas le plus technique de la bande, donc elle sera moins technique que celle que vous avez pu voir ce matin. Mais l'idée, c'est un peu de rentrer dans les détails de certains cas d'usage, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et vous avez pu aussi avoir des débuts de présentation de sujets qui tournent aussi sur notre Réseau Lora ce matin, donc ça fait une bonne introduction. La Techno Lora, le protocole Lora One, je ne pense pas que j'ai besoin de vous le dire, mais rapidement, longue portée, bas débit, fréquence publique, donc ça, c'est super intéressant pour une collectivité, ça ne permet de pas payer de distance ni rien. Très économe en énergie, il y a eu des choses de dite matin sur la durée de vie des capteurs, etc. Donc c'est super intéressant. Sobre en données, transmission bidirectionnelle, on parle beaucoup du Réseau Lora pour tout ce qui est remontée de données, mais on en parle moins pour tout ce qui est pilotage, alors que ça commence à arriver pas mal. Et évidemment, il y a des clés de chiffrage sur les données, ce qui permet de les sécuriser. Et une petite dernière info, le Lora dans le monde, c'est 60% de croissance en 3 ans, avec des acteurs nationaux, évidemment en France aussi avec Orange, et le réseau de Bouygues qui a été repris par un opérateur suédois. Mais ça se développe beaucoup en France, au niveau des collectivités territoriales. Rennes Métropole a été une des premières à se lancer. Et puis depuis, on a quand même pas mal de territoires qui s'y sont mis. Et moi, ma petite prédiction, c'est que dans 4-5 ans, il y a tout le territoire français qui sera quasiment couvert avec des réseaux portés par des entités publiques. L'architecture de notre réseau, c'est assez simple aussi, un cœur de réseau, des passerelles, ça c'est Rennes Métropole, des applications d'un côté et des capteurs de l'autre. Ça c'est soit Rennes Métropole pour une partie, mais surtout les utilisateurs du réseau. Sur le réseau, on a à la fois de l'acteur public et quelques acteurs privés, toujours sur des missions d'intérêt général. Donc nous, on a réduit l'utilisation du réseau à des acteurs qui travaillent pour l'intérêt général, pour le service public. Donc on n'a pas d'industriels qui vont utiliser notre réseau, en tout cas pour l'instant. On utilise un cœur de réseau, YOTIS, qui est proposé par la société WISX Lab, et ça s'est amené à changer en fin d'année, puisqu'on va passer sur un cœur de réseau d'une boîte bien connue de l'écosystème l'Agnonais, puisque c'est Actility qui va nous proposer son cœur de réseau Think Park Enterprise. Au niveau des passes raides, c'est du carling, c'est classique. Et entre les deux, on a une liaison 4G. On a fait le choix de partir sur une liaison 4G et pas sur de la fibre, pour un souci de coût. Il y a du génie civil à faire pour tirer du câble, sinon sur les points qu'on sélectionne pour abriter nos antennes. Donc on a décidé de partir sur le plus simple de la 4G. Sur le réseau, 8 ans d'historique aujourd'hui, puisque le réseau date de 2016. Il y en avait eu un espèce de POC, une expérimentation en 2015, qui avait été faite en lien avec la French Tech, à l'époque, qui a changé de nom depuis, je crois, Rennes Saint-Malo Lab, et qui s'appelait Laura Fabian. Ils se sont bien marrés. Et du coup, nous, on a repris cet expé qui avait été fait, qui avait permis notamment à la société Wicyclab de se lancer à partir de 2016 pour répondre à des besoins assez classiques sur du Laura. C'est de la consommation énergétique, suivi de consommation énergétique des bâtiments, suivi de production photovoltaïque. D'abord sur un premier réseau Laura communal qui s'appelait Smart Saint-Sulpice, qui est connu pour abriter la plus petite Smart City du monde. 1 500 habitants et 3 antennes sur la commune. Nous, on a lancé notre premier embryon de réseau métropolitain cette fois-ci sur 3 autres communes, toujours sur la gestion bâtimentaire, avec l'idée de tester en interne ce que ça veut dire de porter ce genre d'infrastructure, ce qui était assez nouveau sur de l'IoT et du coup sur des réseaux télécoms hors fibre à l'époque. À partir de 2017-2018, on pousse les expérimentations, on teste d'autres usages, gestion de l'eau aussi dans les bâtiments, ce qui nous amène forcément à rencontrer de plus en plus d'acteurs de l'IoT, que ce soit au niveau commercial, mais aussi au niveau de certains partenaires qui se disent qu'il y a des choses à tester, notamment notre CHU, la CEBR, c'est notre gestionnaire de potable, et les bailleurs sociaux qui s'intéressent pour des expérimentations au début et qui sont aujourd'hui passées en mode industriel. et forcément, ça devient aussi un réseau bac à sable pour les écoles d'ingé, INSA et RISA, sur les campus Rennes 1, Rennes 2, qui s'y intéressent fortement, et notre délégataire de réseau de transport qui s'est amusé à tester ça pour la maintenance de portes de bus. 2019-2020, on a une demande de la part de la direction des déchets, et c'est la première fois où on a eu un sujet de déploiement industriel. La direction des déchets vient nous voir en nous disant qu'il faut qu'on commence à mettre en place la télérelève des points d'apport volontaire, ce qui a été évoqué ce matin par Elliot. Et du coup, c'est à ce moment-là que le réseau devient métropolitain. Donc on sort de 4 cinquantaines posées un peu à l'arrache, on passe à un réseau qui est à l'échelle sur l'ensemble du territoire métropolitain avec des besoins de couverture assez importants puisque les points d'apport volontaire, la plupart du temps, c'est les bacs qui sont enterrés. Donc il a fallu un peu pousser les performances du réseau. Aujourd'hui, donc, depuis 2020, le réseau a continué de grandir un petit peu, évidemment, et je vais y revenir après. On en est à peu près là. Alors ça ne veut tout et rien dire, c'est juste pour vous donner une idée d'une carte de couverture sur le territoire métropolitain. Et ça ne rend pas trop mal sur la carte. Juste pour dire que le territoire de la métropole, il est un peu bizarre puisqu'on a une fuite vers le nord-ouest, vers les côtes d'Armor. Ce qui veut dire que forcément, en termes de besoins de couverture, il faut qu'on s'ajuste. L'idée tout de suite, dès qu'on a déployé le réseau, c'était d'être capable de couvrir en dipines d'or. Donc justement, tout ce qui était bacs, déchets, enterrés, mais aussi les compteurs d'eau, ça c'est l'autre gros sujet pour du dip indore, voire du very dip indore. Aujourd'hui, le réseau métropolitain, c'est quasiment 70 antennes sur la très grande majorité des communes avec une couverture qui est complète en centre-bourg et qui est peut-être un peu limitée sur certaines zones, mais c'est logique. Plus de 4000 capteurs enregistrés sur le réseau et c'est en train de croître assez rapidement. Donc les chiffres ne sont pas forcément tous à jour. 25 cas d'usage différents. Ce qui est assez important sur Rennes Métropole, plus que dans d'autres territoires, c'est que nous, on a un nombre de cas d'usage qui est extrêmement diversifié sur vraiment beaucoup de thématiques. Juste pour vous montrer à quoi semble notre cœur de réseau, donc notre LoraNetwork Server et notre plateforme IoT, qu'on utilise, qu'on met à disposition de certaines communes. Ça, c'est un peu l'objet de démo. J'ai fait des captures d'écran parce que je ne suis pas assez fou pour le faire en direct. J'ai très peur de l'effet Bonnalli. Voilà ce que nous donne aujourd'hui notre cœur de réseau. Vous avez la carte de l'ensemble des antennes, la situation en direct. Donc elles remontent en vert quand elles sont actives et qu'elles ont bien envoyé ce qu'il faut. et en rouge quand elles sont désactivées ou qu'il y a une intervention en cours. Donc on est plutôt pas mal. Pour tout ce qui est gestion d'équipement, voilà ce que ça donne. Vous avez l'ensemble des capteurs qui sont enregistrés sur le réseau et évidemment avec la possibilité d'y ajouter, d'y supprimer des équipements en fonction, que ça soit de manière unitaire ou de la jouer en masse, comme on a de plus en plus sur le réseau. Pour rentrer un peu plus loin dans une gateway, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez toutes les informations nécessaires de supervision. Vous avez même les infos sur quand l'antenne a commencé à émettre, son groupe, etc. La marque et tout le reste, évidemment, assez classique. Quand on rentre un peu plus loin dans un capteur, cette fois-ci, pareil, on a un premier niveau de supervision. Je précise que ça, c'est notre cœur de réseau et qu'on a des outils de supervision complémentaires qui nous permettent de traiter vraiment spécifiquement la partie infra, la partie capteur, etc. Donc voilà ce que ça donne, l'ensemble des trames que vous voyez en bas, tout ce qui est remonté, le spreading factor, ça doit parler à certains, qui est extrêmement important pour nous en termes de gestion du réseau et de durée de vie des capteurs, et tout ce qui est fait en termes de d'uplink et de downlink potentiel. Côté plateforme, voilà à quoi ça ressemble. L'idée, et ça a été aussi évoqué tout à l'heure par Elliot, c'est super important, on s'adresse dans les communes, spécifiquement sur la gestion bâtimentaire, à des utilisateurs qui sont des agents techniques, qui ne sont pas super confort en termes de numérique. Donc le sujet, ce n'est pas de rajouter de la charge là-dessus et du coup avoir une plateforme qui soit la plus ergonomique, la plus simple d'utilisation possible. Donc là, c'est l'exemple d'une des grandes villes de la métropole, Saint-Jacques-de-la-Lande, où on va retrouver en fait des informations, des indicateurs assez simples qui sont utilisés à la fois par les gestionnaires de bâtiments et qui sont mis à disposition des professeurs dans les salles de classe pour être en capacité de connaître le taux de CO2 en direct. C'est assez utile puisque, comme vous le voyez, c'est assez visuel. On est dans le vert, on est dans l'orange, on est dans le rouge. Et évidemment, on a d'autres choses qui sont un peu plus barbares et qui sont utilisées cette fois-ci vraiment que par les gestionnaires de bâtiments avec des températures de consignes en chaufferie. Donc, voilà à quoi ça ressemble. L'idée, c'est que ça soit le plus simple possible. On fait aussi de l'alerte, évidemment, puisqu'on a des personnes qui sont assez allergiques à l'idée d'utiliser une plateforme et qui, du coup, passent uniquement par du mail ou du SMS. Petit focus sur pourquoi Rennes Métropole a déployé un réseau en propre, pourquoi on n'est pas passé par Orange, pourquoi on n'est pas passé par Bouygues à l'époque, etc. Déjà, on avait regardé, évidemment, si c'était possible. On avait fait une étude comparative. L'idée, c'était de reprendre ce qui a été fait beaucoup sur la fibre dans les années 2000 et 2010 autour des réseaux d'initiatives publiques, donc les RIP, mutualisés. Et on s'est dit que c'était le bon moment. En fait, on avait plusieurs demandes, que ce soit de l'éclairage public, que ce soit des déchets, que ce soit de l'assainissement, que ce soit tous les grands services urbains qui sont compétences de la Métropole. Recevez des offres commerciales sur le fait de dire on vous déploie toute la verticale, on vous fait le réseau, les capteurs et la visualisation. Donc forcément, ils se sont parlés, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un truc à faire. L'idée, c'est que le réseau, il est propriété de la Métropole. On détient l'ensemble de l'infra, avec évidemment un cœur de réseau qui est mis à disposition par le prestataire qu'on sélectionne, ce qui nous assure quand même une forte maîtrise, sachant qu'en termes de gestion RH, tout est fait en interne. C'est-à-dire qu'on a des personnes, on est deux à gérer le réseau pour l'instant, et bientôt trois. Tout est géré en interne en termes de capacité à comprendre qui est responsable si on a un incident en matière de gestion du réseau. Est-ce que c'est le capteur ? Est-ce que c'est l'antenne ? Est-ce que c'est autre chose ? Parce que sur un réseau radio, évidemment, il y a plein de perturbations possibles. C'est un réseau qu'on a mutualisé, et c'était voulu tout de suite pour les besoins de la collectivité, donc les différentes verticales métiers que j'ai évoqués, et je vais y revenir après, mais aussi auprès des communes, auprès d'autres acteurs publics du territoire. J'ai parlé des bailleurs, de notre gestionnaire de transport public, notre syndicat mixte sur la gestion de l'eau potable, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est un réseau plein d'usages, ce qui permet d'avoir une certaine indépendance technologique. L'intérêt aussi du LORA, et vous le savez, je pense, tout autant que moi, c'est que ça permet, vu le nombre de constructeurs qu'il y a sur le sujet, d'avoir pléthore de choix au niveau des capteurs et des usages qu'on veut en faire. Notre réseau, et ça, ce n'était pas forcément voulu au début, mais au final, on est en plein dedans, il est orienté vers le projet de mandat de la métropole, qui est la transition écologique énergétique. Ça, c'est assez classique. On n'a quasiment aucun usage qui sort de ce cadre-là. Je ne reviens pas sur le reste. Je crois que c'est bon là-dessus. Sur les cas d'usage qu'on a actuellement et qu'on va avoir prochainement, le premier cas d'usage que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le sujet des taux de remplissage des points d'apport volontaires, donc du suivi en temps réel, capacité d'optimiser les tournées, en fait, ce qu'a pu évoquer Eliott tout à l'heure. Ça représente 2 700 à peu près, même 3 000 capteurs sur le territoire, avec une gestion de parts qui est quand même assez conséquente et qui est réalisée par un prestataire de notre gestionnaire déchets. On a le sujet, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, des consommations énergétiques, productions énergétiques. On commence à avoir des sujets de travailler sur la... Donc là, c'est plutôt l'onglet data que l'onglet réseau, mais sur le fait de mettre en face les productions énergétiques et les consommations liées à la recherche de véhicules électriques pour notre pool interne de véhicules, donc ce qu'on appelle du demand-shaping, notamment. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de nous arriver dessus. On suit et on modélise le phénomène d'îlot de chaleur urbain sur l'ensemble de la métropole avec le réseau Lora. C'est des stations de mesure, donc des mini-stations météo qui sont mis, positionnées à des endroits stratégiques du territoire pour être capables de suivre ensuite ce phénomène-là. Ça se fait, et j'y reviendrai après, avec un labo de recherche, puisque nous, en interne, on n'a pas forcément cette compétence-là. Ce qui va arriver prochainement sur le réseau, l'éclairage public, où là, en fait, on va avoir un premier sujet de pilotage industriel via le réseau Lora. Ça, c'est un grand changement pour nous, puisque l'idée, ça va être de pouvoir mettre à jour les calendriers d'allumage et d'extinction et de pouvoir faire du on-off sur à peu près 10% du parc d'éclairage public, le suivi des consoles et des productions énergétiques avec du pilotage aussi dans les bâtiments. Donc, faire ce qu'on appelle de la gestion technique des bâtiments via le réseau pour certains sujets. Mais j'y reviendrai aussi après. Et le suivi des consoles d'eau, où là, c'est en train de s'industrialiser, puisqu'on va passer à des niveaux en termes de capteurs. on a une première vague de 3 000 capteurs et on devrait passer à du compteur individuel dans les années à venir avec, du coup, 240 000 compteurs qui seront ajoutés au réseau. Pour ce que nous, on a prévu, ce qu'on est capable d'absorber à date, l'idée, c'est de passer, aller dans les 5 ans à peu près, de 5 000 capteurs en gros à 60 000. L'éclairage public, c'est plus de 10 000 capteurs. L'énergie, on est à plus de 20 000. Ça va vite. Et du coup, l'idée, c'est d'être en capacité d'absorber le choc. Je vous ai mis un peu ce qu'on peut faire en tant que service public sur un réseau LoRa. Donc tout ce que j'ai pu mettre sur le côté des choses un peu étranges des fois. Les îlots de chaleur, ça se fait de plus en plus. Le suivi des capacités d'absorption des sols, ça, c'est pareil. C'est un labo de recherche qui est venu nous voir. Et l'idée, c'est d'être capable de mesurer en temps réel par rapport aux prévisions météo, si le sol va être en capacité d'absorber ou si on va avoir un gros, gros problème sur les zones qui sont à côté. Qualité de l'air, ça se fait aussi pas mal. Et ce qui est en train de nous arriver, j'ai mis des astérix sur à peu près toutes les catégories que j'ai puisque c'est en train de venir sur le réseau. La gestion de l'eau avec à la fois le suivi de conso mais aussi du suivi de débit et de pression. Donc là, on est sur du compteur qui est plus qu'enterré puisqu'il est accroché aux conduites. Donc sous voirie, ce genre de choses. Tout ce qui est équipement d'assainissement avec des gros programmes de sous-comptage énergétique sachant que l'assainissement c'est 20 millions d'euros de consommation énergétique annuelle. Donc il y a des choses à faire. L'éclairage public, j'en ai parlé. Et le suivi des cours d'eau. Ça, c'est un truc qui se fait évidemment à l'échelle nationale avec du GICRU. Et nous, côté Rennes-Métropole, les directions métiers veulent en déployer un plus fin et plus pertinent pour les besoins des directions concernées. Si je fais un focus sur quelques thématiques pour parler de la gestion de l'eau potable, l'idée évidemment, c'est de suivre les consodos. Aujourd'hui, ce qui est fait, et ça, c'est un sujet de transformation des métiers et des factures du coup, c'est que comme il n'y a pas de télérelève, c'est une personne qui passe soit en voiture et qui passe à côté du compteur, ça permet de télé relever, soit littéralement la personne doit relever le compteur. Ça, ça se fait une fois par an, souvent. Et en fait, du coup, on a des factures qui sont faites sur des mesures théoriques tous les six mois. Ce qui est assez problématique quand on est un gros industriel, quand on est le stade Rennais, par exemple, ou le CHU. Et donc là, l'idée, c'est de passer à du temps réel pour facturer au réel, justement, ce qui sera quand même beaucoup plus pertinent pour ceux qui consomment le plus sur le territoire. Le premier cas d'usage, ce que j'ai dit, c'est les 3 000 plus gros consommateurs du territoire, que ce soit du public ou du privé. Donc ça, c'est en cours de déploiement. Et comme je l'ai dit aussi en intro, un besoin de couverture extrêmement important puisqu'on a commencé même à nous parler de Very Deep Indoor. Ça ne suffisait pas le Deep Indoor. On nous parle maintenant d'un niveau encore plus haut en termes de performance. Donc on est en train de s'adapter. Mais ce qu'on a évoqué avec notre gestionnaire d'eau potable, c'est aussi la capacité pour eux à se débrouiller à faire du roaming ou potentiellement à utiliser de notre techno. Donc on ne va pas forcément aller jusqu'au bout là-dessus. Et l'un des retours d'expérience qu'on a sur ce cas d'usage-là, mais c'est aussi le cas sur les autres, c'est que nous, forcément, de notre côté, on a fait toutes les études de couverture théorique pour un réseau de ce type. C'est super bien, ça rend beau, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que ça ne suffit jamais puisque nous, on va dire qu'on couvre parce que la théorie nous le dit et au final, on voit qu'on a des soucis de couverture sur le site. Donc il faut toujours aller sur le terrain, ce qu'on fait à chaque fois, maintenant. Et ce qui est prévu pour ce cas d'usage-là, c'est, avec tout ce que ça implique derrière, c'est de déployer sans savoir si on couvre et ensuite de régler le problème si jamais il y a des problèmes de couverture. Sur le pilotage énergétique, que ça soit d'ailleurs du suite conso, énergie ou fluide, mais aussi du coup la capacité de donner des ordres à des automates de l'autre côté, on travaille sur quelque chose qui, et ça a été évoqué ce matin, tout ce qui est protocole MQTT, on travaille aussi avec les grands industriels du bâtiment sur tout ce qui est hybridation entre l'aura et l'aura mode bus, BACnet, etc., tous les protocoles de GTB qui sont déjà installés dans les bâtiments, avec l'idée de pouvoir parler en aura sur des grandes distances et ensuite de laisser la main aux protocoles qui sont déjà installés dans les bâtiments, ce qui demande quand même à pouvoir avoir une traduction à un moment ou à un autre. Ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a aucune capacité de faire du déploiement industriel sur la gestion technique des bâtiments, même si les offreurs de solutions essayent de le dire et de le proposer, donc ça ne leur plaît pas, mais ce qu'on voit, c'est que chaque bâtiment est différent, chaque besoin, chaque cas d'usage spécifique est vraiment varié et vraiment différent, donc il n'y a pas de solution miracle et c'est à chaque fois du cas par cas. Sur les îlots de chaleur, et je pourrais passer la présentation, vous pourrez aller regarder, le projet du CNRS avec le laboratoire LETG de Rennes 2, comme je disais tout à l'heure, 120 stations météo qui sont déployées sur le territoire avec les mesures classiques, température, humidité, les capteurs qu'on retrouve le plus souvent sur des réseaux l'aura, mais là, cette fois-ci, en extérieur. L'idée, c'était pour eux d'utiliser notre réseau pour remonter ces informations-là, sachant qu'on est dans des zones qui sont des fois extrêmement éloignées, dispersées sur le territoire, dans des forêts, etc., avec tout ce que ça implique en termes de problématiques de couverture. Et l'idée, c'est de croiser ces données qui sont des données de terrain, donc des données réelles, on va dire, avec des données satellites sur tout ce qui est modélisation des phénomènes d'îlots de chaleur, tout ce qui est phénomène d'irradiance et projection de chaleur la nuit, etc. Ce qu'on cherche à faire pour 2025, là, tout ce que je vous ai montré, c'est un mode industriel dégradé, c'est-à-dire qu'on est resté en mode expérimental, et je vais y revenir après. Ce qu'on cherche à faire sur 2025, c'est industrialiser. On a des cas d'usage assez immenses qui sont en train d'arriver, donc on a un sujet d'être capable d'absorber la charge. Donc ça, ça va se faire via deux offres. Je vais passer assez vite parce que ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, je pense, mais l'idée, c'est de structurer le besoin à chaque fois. une offre de connectivité qui est ce que propose Orange aussi sur son réseau national, ou Netmore aussi, prochainement, en France, où là, c'est que de la connectivité et l'utilisateur se débrouille de son côté. C'est ce que vont faire les grands services urbains de la métropole que j'ai évoqués pour la télérelève de l'eau, le pilotage de l'éclairage public, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on impose notre réseau Lora dans les cahiers des charges pour que ça soit en fait l'infrastructure par défaut pour ces cas d'usage. Et de l'autre côté, on aura une offre communale. Ce que j'ai évoqué, en fait, on revient au premier usage qu'on avait sur le réseau autour de la gestion bâtimentaire. Et là, l'idée, c'est de pousser le truc jusqu'au bout puisqu'il y a des sujets aussi, évidemment, de sobriété énergétique des bâtiments tertiaires publics en particulier. On part de très, très loin dans pas mal de communes parce que certaines ne savent même pas à quoi elles sont chauffées. Donc, voilà, on a du boulot là-dessus. Et là, l'idée, c'est de structurer une offre qui soit spécifique pour les communes et adaptée aux besoins avec la capacité aussi de répondre à la fois à des besoins de communes qui font 800 habitants et d'autres qui font 10 000, 20 000 habitants, voire la ville de Rennes à 220 000. J'ai fait une petite slide un peu récap de combien ça nous coûte à l'année un réseau de ce type-là. Donc là, on est à peu près 70 antennes entre 4 et 5 000 capteurs et c'est des modélisations autour des 60 000 pour 75, 80 antennes à peu près sur le territoire métropolitain. C'est à peu près 400 000 euros à l'année et ça, ce n'est pas variable. C'est-à-dire que ce qu'on paye actuellement et ce qu'on paiera pour la suite par an en moyenne qu'on ait 65 ou 80 antennes. Ça comprend aussi les RH et là-dessus, aujourd'hui, on est deux, comme je le disais, à y travailler mais pas à temps plein. On a d'autres missions à côté et prochainement, on aura un temps plein ce qui est une très grande victoire pour nous. Et ce que je voulais mettre aussi et ça, je pense que c'est important parce que c'est rarement évoqué et nous, on a un peu choqué notre direction des finances quand on en a parlé, c'est les coûts évités qu'on permet grâce au réseau Lora par rapport à d'autres technos. C'est-à-dire le fait que la collectivité, ce n'était pas le but au début, se dote de son propre réseau et du coup, ne paye pas d'abonnement à d'autres technos à côté, que ce soit du Lora ou de la 4G, 5G ou 3G mais c'est en train de se réduire fortement. Ça permet des coûts assez importants sur les gros cas d'usage, sur l'éclinage public, les déchets et de la gestion bâtimentaire. On est à 1,6 million d'économies par an, donc c'est assez conséquent. Et ça nous permet d'être bien vus, on va dire, de notre direction des finances. Donc l'idée là-dessus, sur cette slide-là, c'était plus de montrer aussi, de conclure sur le fait de bien comprendre que ce genre d'infra, c'est du travail mais c'est quand même bien moins coûteux que tout ce que va demander un réseau fibre, que peut demander aussi d'autres technos. Donc on est plutôt content du choix qu'on a fait. Et pour finir, avant de conclure, pour conclure, l'idée c'était, quand j'en ai parlé avec Romain pour préparer cette intervention, de vous faire un petit pêle-mêle des questions qu'on a pu se poser pour arriver là où on est aujourd'hui et là où ça aurait pu coincer. Trois petits sujets sur la mutualisation, parce que c'est bien d'avoir une infra et d'avoir plein d'usages différents avec plein d'acteurs différents dessus, mais c'est quand même pas tous les jours facile à gérer. Comment on s'assure de couvrir l'ensemble des besoins du territoire ? Ça j'en ai parlé. On a notre gestionnaire de potable qui nous dit je veux du Verity Pindor et l'autre qui nous dit à côté sur l'éclairage public en fait moi de l'outdoor ça me suffit. Comment on trouve le bon niveau de couverture pour répondre à ces besoins ? Littéralement, comment on pilote un réseau mutualisé ? Sur des réseaux IoT hors opérateur, on va dire, en France, on a été le premier à se poser cette question au niveau juridique, de savoir quelle gouvernance on met en place, qui littéralement décide du futur niveau de couverture, de la vision, on va dire, qu'on donne au réseau et qu'est-ce que ça a comme impact sur les autres ? Parce que si on décide d'enlever une antenne à un endroit, il y a potentiellement des cas d'usage qui vont avoir un peu de mal par la suite et comment on encadre les usages ? Et ça, ça m'amène à mon... Ma deuxième grande question, c'est le cadre juridique. Si vous ne le savez pas, en France, les réseaux IoT de type Lora ou autres qui sont portés par des collectivités, c'est le même encadrement juridique que la fibre. Alors qu'on ne fait pas du tout la même chose. Donc on s'est retrouvé un peu bête quand il a fallu industrialiser, justement, et c'est pour ça que ça nous a pris un peu de temps, qu'on est resté sous le radar en disant c'est une XP, c'est une XP avec 5000 capteurs, mais c'est une XP. Et donc aujourd'hui, en fait, on est passé sur un cadre juridique qui est celui de la fibre, qui n'est pas du tout adapté, mais on n'a pas eu trop le choix. Donc on est officiellement un réseau ouvert au public sans qu'il soit ouvert à tout le monde. Avec évidemment un sujet derrière de responsabilité puisque, comme je l'ai dit, il est mutualisé, il y a plein d'acteurs publics ou parapublics sur le réseau. Comment on s'assure qu'en termes de responsabilité, quand on a des capteurs qui sont un peu bizarres et qui balancent beaucoup de données, par exemple des capteurs qui envoient des données toutes les minutes, voire moins qu'en dessous de la minute et ce que ça impacte en termes de couverture et d'antennes, de débit, de bande passante. Ça, c'est un vrai sujet. Comment on s'assure qu'on est capable de gérer l'ensemble des usages ? Il y a un sujet, évidemment, et ça, c'est moi qui suis chargé de mission de données, c'est aussi mon dada, de propriété, gestion et utilisation de la donnée puisque nous, Rennes Métropole, on fait beaucoup de choses, notamment pour les communes qui n'ont pas forcément la capacité de le faire en interne. Et du coup, on se pose beaucoup la question de qui est propriétaire, qui est gestionnaire et qui est utilisateur de la donnée. Est-ce qu'il y a aussi d'autres cadres possibles ? Est-ce qu'on ouvre la donnée aussi ? Ça, c'est un sujet. Et après, la dernière question, c'est à quoi on peut réellement s'engager ? Et ça, on a des petits retours d'expérience assez intéressants en 8 ans. Parce qu'on a eu des cas d'usage sur la sécurité des personnes ou de biens, de valeurs qu'on nous a demandé d'instrumenter et qu'on a refusé. On avait le musée de Bretagne qui voulait suivre le niveau d'hygrométrie et les températures dans les salles et dans les pièces de stockage. Ce à quoi on a dit non. Parce que nous, si jamais il y a un incendie et que ça détruit la moitié de la collection, non. Et on a eu un autre cas avec un EHPAD qui voulait suivre un sol intelligent qui permet de détecter si les personnes sont immobiles depuis trop longtemps. Et là, c'est pareil, on a dit non. Donc, ils ont dû le faire mais je pense en 4G ou autre. Et l'aspect cyber, évidemment, ça a été pas mal évoqué ce matin. Il y a un sujet global de résilience du réseau puisque, en fait, le fait d'avoir un réseau pour plein d'usages, ça peut quand même interroger. Comment on sécurise l'usage du réseau sur les différents cas d'usage, comment on sécurise tout ce qui est antenne, que ça soit cybersécurité au niveau logiciel mais aussi matériel. C'est-à-dire, comment on s'assure qu'on ne peut pas aller choper l'antenne de manière un peu trop facile sachant qu'on est sur plein de types de points hauts pour déployer nos antennes. Donc, ça peut des fois être assez facile. L'arrivée du pilotage, que ça soit pour le bâtiment intelligent ou pour l'éclairage public, pose pas mal de questions aussi sur la sécurité, forcément. Comment on s'assure que certains ne vont pas s'amuser à faire jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Et derrière, et ça a été aussi évoqué ce matin, il y a le sujet des directives, des règlements, des textes européens qui sont en train de tomber dessus pour le meilleur et pour le pire avec le Cyber Resilience Act. Il y a Nice 2 et il y a d'autres directives qui sont arrivées spécifiquement sur la IoT. sans qu'on sache nous spécifiquement ce qu'on doit faire, littéralement, pour l'instant. Mais dans tous les cas, nous, pour répondre à ça ou en tout cas limiter le niveau d'impact possible, on refuse, comme je l'ai dit juste avant, on refuse les usages qui sont considérés comme sensibles. Tout ce qui est sécurité des biens et des personnes n'arrivera jamais sur le réseau. Et voilà. C'est fini pour moi. Applaudissements Applaudissements